le mental il est là quand les faits ne sont pas vus quand l'esprit est distrait des faits c'est à dire qu'il y a quelque chose qui est là et le mental spécule de ce qui devrait y avoir donc regarder les choses telles qu'elles sont demandent une terrible attention parce que autrement le mental il est en vadrouille il cherche à faire exister le personnage qui cherche une zone de confort pour ne pas être confronté à la réalité la réalité c'est que nous ne voulons pas être déçu de ce que l'on cherche et on veut toujours maintenir la satisfaction que l'on retire de tout ce que l'on peut imaginer c'est à dire le réconfort que cela implique la démarche que nous prenons pour pouvoir faire exister ce que nous aimerions toutes ces activités que nous avons tous les jours cela occupe l'esprit et c'est ça la distraction de l'esprit c'est ça le mental le mental demande construit contrôle et fait en sorte que l'esprit est tout le temps occupé avec cette activité l'activité du mental pour faire exister une illusion voilà le mental le mental c'est quelque chose qui appartient à la pensée et la pensée appartient au passé et le passé c'est toute la mémoire qui se réitère ce sont nos pensées le mental qui se constitue comme étant vrai comme étant même quelque chose on s'identifie au mental et on devient mental on devient le personnage une réalité qui n'est pas là comment justement sortir de ce mental et ne plus être impliqué à s'identifier dans ce que le mental propose on disait juste cela que il était important d'être attentif puisque c'est la distraction qui fait que nous sommes occupés avec le mental donc comment avoir une attention accrue sur ce qui se passe sans se faire avoir par ce que le mental propose et accepter les faits comme ils sont ne pas vouloir autre chose que ce qu'il y a le secret est là dans tout ce que tu te propose à toi même parce que c'est ta vie ça c'est la vie de personne c'est la tienne et tu dois la concevoir tu dois la comprendre pour pouvoir faire en sorte que tu mettes en place la réalité de ce qu'elle est mais pas la fabulation de ce que tu voudrais faire et dans ce monde tout est fait pour que ton esprit soit distrait pour que tu fabule une vie que tu aimerais avoir tout ce que tu aimerais avoir en fait c'est la conclusion de toute une décennie de génération avant toi qui fait exister ce que tu penses être juste tu penses être impardonnable si tu ne réussis pas comme tout le monde a réussi avant toi donc on est tous dans le chemin de la réussite le chemin de la distraction où le mental prévaut le mental il te donne une direction où aller tu dois réussir tu dois y arriver et c'est justement que quand c'est quand tu es arrivé que tu es déçu de tout le voyage ce voyage à à vouloir à vouloir toucher le gain de ton désir tout ça ça ne laisse sur la route que de la déception de la frustration et nous sommes dans un monde justement de frustration parce que nous sommes tout le temps en quête de quelque chose qui est futile c'est à dire de la mémoire qui se réitère et qui donne des pensées et les pensées qui t'embarquent à te fabriquer une illusion donc c'est à toi de ne pas être distrait c'est à toi de voir comment faire pour être attentif à ce qui est vrai à ce qui est là quand tu regardes un coucher de soleil il y a là une beauté et cette beauté c'est un fait c'est ça le fait ça c'est le fait réel de la vie et alors peux-tu garder ce fait sans spéculer sans que ta pensée vienne faire quelque chose avec tout ça dès que tu as vu le coucher du soleil et que c'est fini la pensée revient tout de suite oh c'était beau je reviendrai parce que c'est quelque chose d'extraordinaire donc c'est la pensée encore qui cause là et là on te demande de ne pas être distrait avec ce que la pensée propose tu regardes les choses telles qu'elles sont sans te raconter que c'est fini, ça doit recommencer, ça doit se terminer ou pas terminer juste accepter d'être envahi par la grandiosité de ce qui se présente à toi et à ce moment-là il n'y a pas la pensée la pensée elle est en berne donc tout ce que tu regardes tout ce que tu vois, tout ce que tu vis soit présent à tout ça là dans l'instant où ça se vit mais pas ce que tu aimerais faire exister parce que si ce que tu veux faire exister ce ne sont que les désirs de ce que tu aimerais voir alors ce que tu verras tu perdras le contact avec ce que la réalité elle est et tu vas vouloir être occupé à autre chose et ton esprit va courir tout azimut pour faire exister le désir de ton coeur que nous croyons être du coeur bien sûr mais le désir ne vient pas du coeur elle vient de la mémoire de tout ce que nous avons vécu et que nous aspirons à faire réexister donc nous avons un désir le désir de ce que nous aimons le désir de ce qui fut tout ça c'est l'activité du mental de la mémoire des pensées et c'est ça la distraction qui fait que tu ne vois pas les faits les faits sont là comme ils sont c'est quelque chose que tu ne peux pas changer tu ne peux pas dire à la mort quand il arrive excuse moi mais j'ai encore deux pages pour finir dans mon bouquin la mort tu ne peux pas lui parler comme ça la mort arrive et te prend c'est tout peu importe ce que tu étais en train de faire tout cesse et c'est la beauté de la vie ça que tu puisses mourir pour qu'il y ait quelque chose qui soit neuf et cette mort elle devrait se passer à l'intérieur de soi chaque instant finir avec tout ce que l'on a joui et oublier laisser derrière ne pas le mettre sur ton dos et le trimballer avec toi ce n'est pas quelque chose que tu peux amasser ça si tu amasses tu vas t'encombrer tu vas t'adouardir parce que le chemin doit se faire de manière légère pour pouvoir être agile et non distrait par tout ce que tu as sur le dos la distraction c'est justement la force du mental c'est à dire que sur cette planète tout est accaparant il y a quelque chose de bizarre qui arrive et ton esprit s'ingère dedans et tu veux savoir qu'est-ce que c'est tu veux savoir quel profit il y a qu'est-ce que ça peut te donner comment tu peux être heureux un peu plus avec ça quelle grandeur ça peut te donner ça peut te valoriser donc tu cherches à travers les choses une manière de te valoriser un peu plus et cette valorisation c'est justement toutes les pensées que tu as c'est le mental le mental qui continue son travail il est distrait par tout ce qui est accaparant donc il s'enroule dedans il s'identifie avec ça et tu deviens ce que le matériel est tu deviens cela tu deviens l'extension de ce que tu as pris dans tes mains de ce que tu as pu amasser tout ce que tu amasses en tant qu'idéal en tant que croyance en tant que gain de désir que tu désires avoir tout ce que tu peux amasser dans ce monde matériel ou spirituel c'est quelque chose qui va te distraire c'est ton terrain de jeu où tu joues dedans et le jeu ça amuse ça amuse l'esprit et l'esprit est amusé et on ne sait pas vivre sans cet amusement l'esprit n'est pas habitué à être sans distraction parce que l'esprit sans distraction ça fait peur parce que toute ta vie tu as appris qu'il fallait s'occuper il fallait réussir il fallait arriver quelque part il y a un but et là on est en train de dire si tu veux être libre de la distraction alors d'abandonner tout ça de ne pas t'enrôler dans ce que la pensée propose et comme ça le mental il est calme il reprend sa place le mental a besoin d'une place certes mais quand il sort de son de sa nature alors il devient une distraction la nature du mental c'est l'intellect on en a besoin pour pouvoir se déplacer d'ici jusque là-bas et savoir conduire savoir faire les choses que nous avons besoin de faire tous les jours c'est un fonctionnement mais ça nous permet de fonctionner efficacement mais sorti de ce contexte le mental il n'a rien de bon il est juste une distraction pour l'esprit qui a besoin justement de cette paix un esprit en paix peut agir avec beaucoup d'intelligence parce que si tu es distrait si tu es occupé avec des choses comment peux-tu être attentif à ce qui se passe vraiment et l'esprit a besoin de cette faculté pour rester sans immobile face à tout ce qui se passe à ne pas réagir dans la compulsion de ce qu'il est en demande parce que la demande elle est toujours quelque chose qui va se faire parce qu'il y a une insatisfaction et cette insatisfaction c'est justement le fait de ne pas être occupé donc on se retrouve à être occupé donc on veut tout le temps de la distraction parce qu'un esprit sans distraction est un esprit qui est dans l'ennui et l'ennui on ne sait pas quoi faire avec donc on retourne tout de suite à la distraction parce que on n'aime pas cet état cet état est un état qui nous met face à nous-mêmes face à la réalité de ce qu'il y a et la réalité de ce qu'il y a c'est que toute cette distraction elle est fabriquée elle n'est pas naturelle et quand tu arrives à accepter que tout ce que tu fais c'est quelque chose que tu te racontes à toi-même pour te sentir bien si tu réalises cela alors la distraction prendra une autre tournure parce que tu auras médité dessus tu auras vu que tout ça c'est un leurre et que ça t'emmène justement à les perditions parce que ton esprit est toujours occupé et il ne connaît pas la paix et ton esprit a besoin de cette paix c'est dans cette paix qu'il y a l'agilité d'une intelligence qui n'est pas embrouillée avec toutes sortes de choses qui viennent se mettre sur son chemin la clarté doit être claire clair le champ de perception ne doit pas être obstru par ce que la pensée propose c'est à dire cette distraction donc être attentif à ce qui est présent être là présent à tout ce qui se passe sans te laisser distraire sans rien faire pour que tu puisses être embarqué juste rester là à ce moment-là l'esprit prend note de tout ce qui se joue il n'y a plus rien qui est mis sous le tapis tu es face à la réalité et un esprit face à la réalité a beaucoup d'intelligence et là cette intelligence met de l'ordre dans tout ce qui est incongru parce que le mental il vient de la pensée fait des choses par compulsion et toutes ces choses qui existent ce sont des choses incongrues dans nos vies qui créent le désordre le chaos nos guerres nos rivalités nos divisions les uns avec les autres nos comparaisons nos critiques nos événements ça vient de cet état incongru que l'on a construit donc l'intelligence quand tu es calme quand tu n'es plus embarqué avec la conclusion alors cette intelligence met l'ordre dans ton champ de perception qui s'éclaircit tu as besoin de voir ce champ de perception clair et c'est justement cette attention qui te le donne attentif à tout ce qui se joue pour ne pas t'embarquer être là accepter les choses telles qu'elles sont sans rien vouloir sans rien désirer juste observer être présent et cette présence suffit pour changer ce qui se trouve peut changer ce qui se meut de manière incongrue de manière chaotique nous sommes l'espoir de nous-mêmes il n'y a personne qui viendra nous sauver c'est à soi-même de voir comment ça tourne pour pouvoir faire en sorte que tu sortes de ce guépier de ce labyrinthe dans lequel tu es perdu nous sommes dans le labyrinthe de ce que nous avons construit et ce que tu as construit il faut que c'est toi-même qui le déconstruise personne ne viendra le déconstruire pour toi tu es le seul toi-même tu es tu es le seul libérateur de ce que tu tu es pour de vrai tu te libères du mensonge que tu te donnes de croire parce que la distraction c'est ce qu'elle fait c'est une illusion qui te fait croire qu'il y a quelque chose à gagner c'est pour ça que tu t'embourbes dedans tu t'enrolles dedans tu t'identifies avec le gain qui est là à gagner et tu cours derrière et automatiquement il y a déception inévitablement ça arrivera de cette manière déception frustration parce que tu n'as pas réussi à toucher au gain que tu cherchais cette distraction le gain de ce que tu peux avoir quand tu as du plaisir et ce plaisir de courir après toutes ces choses c'est le gain que tu cherches à avoir et quand tu l'as ben tu n'as rien mais si tu sais ça maintenant si tu as accepté que tu as rien et que tu cesses de courir et que tu cesses d'être en quête pour quelque chose qui va te donner un bonheur alors tu as tout gagné tu es en fait présent à la vie et quelqu'un de présent c'est quelqu'un d'intelligent il ne se laisse pas avoir présent là attentif à tout ce qui se joue les faits rester avec les faits parles avec ce que tu penses à bientôt